On fait avec les points en box-tie ? On fait avec les points. Allez, on lance la séquence avec les points ? Mais attention, c'est du sport. Non ? Je suis tout seul à lancer la séquence avec les points ? Et comment ils me traitent ici ? Comment on me laisse tout seul avec mes petits points fermés ? Ah oui ! Bon, en tout cas, on va en savoir plus sur la box-tie. Et ce qui nous fait plaisir aussi, c'est qu'on s'aperçoit, parce qu'Alix Landais est autour du plateau, que ça n'est pas réservé aux hommes. Exactement. Il y a de plus en plus de femmes dans les sports de combat. Exactement. Donc, on a le plaisir de retrouver Alix Landais, qu'on connaissait pour ses compétences économiques, mais aussi sportives. Bonsoir, Alix. Bonsoir. Avec son entraîneur, Louis Ralaï. Vous avez été à Madagascar ? Non, justement. Alors, comment on prononce, Sylvain ? Louis Ralaï. Ralaï, exactement. Bienvenue à vous deux. Et donc, vous êtes l'entraîneur du Solidarité Boxing Club International, qui est basé à Rouen. Tout à fait. Avec une centaine de licenciés. Une petite centaine de licenciés. Nous intervenons sur le circuit fédéral. Nous sommes affiliés à plusieurs fédérations. On passe sur notre domaine. Il y a trois, quatre fédérations. Donc, il se dispute un peu les choses. Rappelons avant les règles de cette discipline. Parce que vous voyez, Sylvain, il sait pour les points, mais il ne sait pas pour le reste. Pour M. Sylvain, la boxe thaïlandaise utilise les points, les techniques de points. Je l'ai quand même dit, ça. Oui, il l'ai quand même dit. Qui est issue de la boxe anglaise, principalement. On utilise également les techniques de pieds, les techniques de coudes, les techniques de genoux, les techniques de saisie, les techniques de clés, les techniques de projection, et ainsi de suite. C'est ultra complet. Le Muay Thai a une richesse technique que tous les pratiquants d'arts martiaux, je crois, recherchent. Envie et recherchent. Ceux qui sont aujourd'hui dans le MMA, ils viennent pour voir ce que c'est que la lutte cambodgienne, par exemple. Alors, rappelons ce que c'est le MMA. C'est Mixed Martial Arts. Voilà, qui combine pratiquement tous les pratiquants d'arts martiaux. Ils viennent avec leurs spécialités, leurs spécificités. Et qui interdient en France. Voilà, et qui intervient, c'est encore un petit peu fermé, je dirais. Mais ça commence un petit peu à s'ouvrir. Voilà. Mais pour revenir à notre discipline de prédilection, donc toutes les techniques qu'on utilise là, et qui s'adressent évidemment à tous les publics, aussi bien aux enfants, aux femmes, aux étudiants. Moi, j'interviens sur le circuit universitaire, circuit fédéral, comme je disais tout à l'heure, mais j'interviens aussi en zone d'éducation prioritaire. Et ce qui est important, je pense que c'est la pédagogie qu'on applique en fonction du public qu'on trouve. Voilà, vous voulez combattre un préjugé, voilà, on estime souvent que c'est violent, c'est semblant. Ça dépend comment on pratique. La première chose que les gens pensent quand on parle de boxe thaïlandaise, c'est associé à la violence. Notre discipline a été galvaudée, mais je pense que c'est aussi un petit peu la faute de nous, entraîneurs, parce que si nous, entraîneurs, comme les éducateurs enseignons des gros mots aux enfants, à la cour de récréation, ils ne vont vous sortir que des gros mots. Vous avez l'air calme, Louis Ralaille. Franchement, si on me dit que quelquefois, ça passe pour être violent, là, vous êtes particulièrement zen. Attendez la démonstration. Oui, je le redis, je prends juste un petit interstice entre votre discussion. Restez bien avec nous. Là, pour l'instant, on essaie de comprendre, on explique, et puis tout à l'heure, sur le plateau A, on va retrouver tous ces jeunes gens en démo dynamique. Mais la boxe, justement, ce n'est pas seulement la condition physique, ça intervient. On agit sur toutes les fonctions vitales de l'être humain. La fonction cardiovasculaire, la fonction respiratoire, mais aussi la fonction mentale, intellectuelle. Pour boxer, il faut réfléchir. Il ne s'agit pas de taper, taper comme un bœuf, taper comme un âne. Non, ce n'est pas ça, la boxe. Les enfants, quand ils viennent à la salle, boxer, ça veut dire cadrer, se déplacer, esquiver, feinter, toucher, et ne pas se faire toucher. C'est une façon d'évoluer dans l'espace aussi, c'est ça ? Et vous le dites souvent, dans la vie aussi. Dans la vie, c'est pour ça que c'est un art martial. Le sport de combat, ils ont fait des efforts pour progresser, améliorer sa condition physique, mais un art martial, il faut qu'il se transpose dans la vie quotidienne, dans le parcours scolaire, dans le parcours professionnel, dans la vie tout simplement. Alix, qu'est-ce qui vous a motivé dans la pratique de ce sport ? Eh bien, c'est exactement... Alors, a priori, l'idée de base était de contredire les préjugés, finalement, d'arriver en tant que femme dans un sport qui est principalement reconnu comme un sport d'homme, de montrer qu'on pouvait aussi s'y intéresser et être compétente dans ce domaine. Et puis également, tous les concepts que Louis a évoqués jusqu'ici, donc tant la dimension de solidarité, mais également la dimension intellectuelle qui était liée à ce sport, c'est-à-dire que l'ensemble des concepts qui s'appliquent à la boxe s'appliquent aussi dans le domaine du management, dans le domaine de la vie quotidienne. Arriver à feinter, esquiver, tout en étant habile dans les idées qu'on transmet et dans la stratégie qu'on établit, c'est quelque chose de très important. – Là, Louis Ralaille, je crois que Félix et moi, on se regardait du coin de l'œil et on se dit que vous avez trouvé une attachée de presse, alors qu'il est certes peut-être boxeuse, mais alors qu'il se débrouille bien avec les médias. – C'est-à-dire qu'à la semaine… – C'est une bonne formation. – On développe peut-être la condition physique, mais on développe aussi les capacités intellectuelles, mentales, les capacités d'analyse devant un danger, devant une situation. C'est ça la boxe, c'est pas autre chose. – Mais ça dépend des entraîneurs aussi. – Ça dépend des entraîneurs. Mais il y a des entraîneurs qui n'ont aucune formation parce qu'ils ont été un petit peu pratiquants et ils vous font faire… Ce sont des charlatans, je suis désolé. – Il y a quelques pratiquants célèbres français de cette discipline, notamment Joprechia, qui a été le premier à aller défier les Thaïlandais en 1982. – Oui, oui. – Il a été un bon ambassadeur. – J'ai pratiqué dans la même salle que l'île, chez Pachi. – Alors, Sylvain, regardez la photo, vous le reconnaissez, c'est un acteur qui joue souvent les rôles des méchants. Et c'est vrai qu'il a la tête de l'emploi. Mais ça a été un très bon boxeur. – Oui, ça a été un très bon encaisseur, on va dire, d'abord. – Il a rencontré des gens très, très durs. Mais aujourd'hui, justement, il a réussi à assurer la transition. Maintenant, il n'est plus boxeur, il est acteur. C'est-à-dire qu'on l'a formé de façon à ce qu'il puisse, après sa carrière sportive, se retrouver avec quelque chose, que ce ne soit pas seulement une illusion, comme on a pu faire croire, par exemple, dans certains quartiers, parce que ce sont des quartiers défavorisés, on n'enseigne seulement que la violence, comme on a pu faire croire aux gens qui vendent du shit dans ces quartiers-là, qui pouvaient être Scarface. Demain, ils vont croire qu'ils vont être Tyson. Mais ce n'est pas ça, le but de la boxe. C'est de pouvoir former des individus qui sont responsables dans leur parcours scolaire, professionnel, dans leur vie tout court. – Au-delà du sport, voilà. – Au-delà du sport. Le sport est formateur, mais comme je disais tout à l'heure avec Alix, le sport est formateur à la base, mais il doit aussi servir à transformer la personne. – C'est bien compris. – Merci beaucoup, c'est un beau message, intéressant, beau et complet. Et oui, je vous ai remarqué le regard d'Alix, qui vous écoute, qui boit vos paroles. On voit, il y a un peu l'idée du maître aussi. – Le sage. – Le sage. Moi, quand j'étais gamin, je lisais Pif Gadget, et je lisais les aventures de Docteur Justice. Il avait un maître japonais qui s'appelait le grand maître Yanmuri, et qui disait toujours, « Le vrai courage est de faire ce qui est juste. » – Ça va, ça, c'est bon ? – Je crois qu'il a très bien résumé. – Alors, vive le Docteur Justice et vive Pif Gadget. Non mais, beau sport. Et encore une fois, on va mieux comprendre tout à l'heure quand on va vous découvrir à la fin de l'émission en démonstration dynamique. On change de sujet ? – Oui, on va parler musique avec Mathieu Lechevalier. Bonsoir Mathieu. Bienvenue sur notre plateau. Alors, vous êtes responsable de l'antenne des Inouis en Haute-Normandie. En deux mots, qu'est-ce que c'est ? – Alors, les Inouis, c'est un dispositif qui s'appelait précédemment les Découvertes du Printemps de Bourges, ou qui existe depuis le début des années 80, qui s'appelle désormais les Inouis depuis deux ans. Un petit changement de nom stratégique parce que le terme Découverte était un peu galvaudé par énormément de dispositifs qu'on a en musique, que ce soit par des marques de téléphone, d'alcool ou autres, qui ont des dispositifs de Découverte. Donc voilà, il y a eu un changement de nom. Et le principe est assez simple. C'est que les Inouis sont répartis sur tout le territoire français, plus Outre-mer, Canada, Belgique et Suisse. – Donc il y a des antennes partout. – Il y a des antennes dans chaque région qui font un travail de repérage tout au long de l'année, plus précisément vers le mois de septembre-octobre. Donc il y a un appel à candidature. Il y a des jurys qui se réunissent, qui écoutent les groupes et qui tentent d'accompagner un projet, dans le meilleur des cas, pour se produire au printemps de Bourges, qui a lieu au mois d'avril. – Et cette année, c'est la Papaz Productions qui gère le Tetris, qui est responsable de ces sélections, entre autres. – C'est ça. C'est-à-dire que je suis l'antenne pour la Haute-Normandie et je suis rattaché à la Papaz Productions qui gère aussi la salle Tetris au Havre. Donc voilà, c'est la Papaz Productions qui est antenne. – On en est au stade des présélections ? – C'est ça. Le jury s'est réuni le 3 décembre dernier, donc c'est tout frais. Et sur les 80 candidatures qu'on a reçues, donc des groupes de Seine-Maritime et de l'Heure, on a retenu 5 projets qui vont se produire le 8 février au Tetris au Havre dans le cadre d'une audition régionale qui sera publique et gratuite pour le public. – Et bien justement, on va faire un petit focus rapide sur chacun de ces groupes. Commençons au Neurodam par Talisker. – Exactement, Talisker, donc groupe artiste roanaise puisqu'elle est toute seule sur scène. Une artiste qui joue de la guitare, du violoncelle, se semble, chante. C'est assez touchant, c'est dans une ambiance très folk. – Toujours folk, The Footnotes de Montevillier ? – Oui, c'est deux jeunes de Montevillier qui font de la folk assez intemporelle. Ça pourrait faire penser à des choses comme Simon & Garfunkel, si on devait citer des références. Mais en concert, c'est très touchant et ils arrivent vraiment à créer une atmosphère très très sympa. – Du hip-hop à vrai avec Def. – Def, ouais, c'est le rappeur du Havre en ce moment qui a un peu le vent en poupe. Donc il a produit son premier album en décembre 2012 qui a très bien fonctionné. Et là, il y a un enchaînement de bonnes choses qui se passent avec des bons concerts, des concerts hors de France. Donc il a joué en Suisse récemment et c'était étonnant de voir que les gens connaissaient les textes. Et puis voilà, un hip-hop assez conscient, très bien écrit, une très bonne technicité. Donc voilà, ça fait partie des artistes qui commencent à être fortement repérés dans la région. – Toujours au Havre, Aloha Orchestra, de la pop lumineuse. – C'est ça. Alors ça, c'est un projet qui est vraiment très vert parce qu'on aime bien aussi faire ce genre de choix sur Bourges, c'est-à-dire prendre des projets qui sont vraiment au début de leur carrière pour essayer justement de les mettre un peu en lumière. Et Aloha Orchestra, c'est un projet un peu particulier puisque c'est un jeune qui a 19 ans qui a composé sa musique, produit un 5-titres tout seul. Puis un jour, il l'a fait écouter à des gens au Havre dont on faisait partie. Et on lui a dit mais en fait, c'est bien, il faut que tu ailles sur scène, il faut que tu défendes la chose. Donc voilà, il a constitué le groupe et là, c'est en train de travailler. Et a priori, l'audition sera en réalité le premier concert d'Aloha sous la forme… – Beaucoup de Havre, il n'y a pas un peu de favoritisme du Tetris ? – Ça faisait très très longtemps tant que c'était arrivé. Habituellement, on avait très peu de groupes du Havre dans la sélection. Je pense qu'il n'y a pas de favoritisme dans le sens où le jury est vraiment constitué de professionnels… – On va le rappeler justement alors le jury, il y a qui dans le jury ? – On finit, oui. – Syntaxe erreur qu'on a reçu il n'y a pas longtemps. – Oui, ils sont venus sur le… – Les Geeks Rockers. – Je pense qu'ils sont venus il y a deux jours. – Et on a beaucoup aimé d'ailleurs. – Super. Et bien voilà, c'est un groupe, c'est peut-être le groupe le plus mature de la sélection puisqu'on les avait déjà eus en sélection il y a deux ans. – Et ils ont beaucoup d'humour. – Et ils ont beaucoup d'humour. Ils font une musique très très bien qui est faussement naïve. – Oui, oui. – Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et donc là, ils reviennent avec un nouvel album. Ils ont représenté des nouveaux titres donc on les a remis dans la sélection. – Le jury ? – Le jury. Alors le jury est constitué en fait de professionnels qui travaillent dans des structures musique actuelle de la région de scène maritime et de l'heure. Donc il y avait des gens de l'abordage, il y avait des gens du Tetris, il y avait des gens du Calife, il y avait des gens de la radio HDR, bref c'était un… – La saucisson. – Il y avait des gens de la saucisson bien sûr. – Et des gens du printemps de Bourges. – Et des gens du printemps de Bourges. – Est-ce que leur voix compte double ? – Pas du tout. Chaque un homme une voix ou une femme une voix d'ailleurs puisque c'était un jury mixte. – Est-ce que, je peux vous poser une question Mathieu Chevalier sur l'organisation ? Il y a quelques années l'homme qui dirigeait le printemps de Bourges a longtemps été, je ne sais pas s'il est encore le directeur du Zénith de Paris mais aussi le manager de… Ah ! Le manager de… – Jacques Higelin. – Jacques Higelin. – Le manager de Jacques Higelin. – Très très bien. – Est-ce que c'est toujours Daniel Colling ? – C'est toujours Daniel Colling. C'est toujours Daniel Colling qui est à la tête du printemps de Bourges et il est en phase de passation pour pouvoir prendre sa retraite. – Vous serez à Bourges ? – Bien sûr. – Eh bien faites une bise à Daniel Colling pour moi. – Très bien. – On a beaucoup fait de choses ensemble. – Ah bah très bien. – Parmi ces cinq groupes, combien peuvent espérer aller à Bourges ? Tous ? – Tous peuvent espérer aller à Bourges. Il n'y a pas de concurrence directe au sein de la région entre les différents groupes puisque tout est réparti suivant quatre grandes esthétiques. Donc il y a la chanson, donc chanson folk, pop rock, hip hop et musique électronique. Donc après tous les projets, une fois que toutes les auditions auront lieu dans toutes les régions, toutes les antennes se réunissent à Paris. On réécoute tous les groupes qui sont passés dans nos auditions par catégorie musicale et après il y a une espèce de niveau national qui se crée et la sélection se fait vraiment sur le niveau artistique et pas sur un choix régional. Donc il peut y avoir zéro groupe en Haute-Normandie comme il peut y en avoir deux si on a des excellents groupes cette année. – Très bien. Et l'exemple flagrant, c'est Christine qui était il y a deux ans, c'est ça ? – C'est Christine, ils étaient en 2011 si je ne m'abuse. Christine, quand on les a choisis en audition régionale, c'était un de leurs premiers lives, ils n'avaient joué essentiellement que dans des clubs auparavant. Donc à l'audition, ça l'a fait, on les a amenés à Bourges, on les a préparés. Ils ont offert un show qui était vraiment de qualité à Bourges et derrière, ils ont vraiment enchaîné sur la tournée des plus gros festivals des balles de France, des salles, ils ont dû faire peut-être 200 concerts depuis. Ça leur a vraiment… – Un vrai tremplin. – Oui, je pense. – On les a vus dans tous ces états cet été notamment. Voilà, Sylvain. – Ça nous a fait plaisir d'entendre parler du printemps de Bourges qui existe toujours. C'est fou, ça fait quoi ? 30 ans ? 25 ans ? – Je crois que c'est 77 ou 79 la création. – Bravo d'ailleurs à ces mécaniques nationales qui font émerger des groupes. Malheureusement, on a parlé des francopholis d'une manière un peu dramatique avec la disparition de Jean-Louis Fouquier. Dernièrement, Daniel Colling, lui, est bien vivant, oui ? Il a toujours la pêche ? – Il a l'air. – Bon, c'est bien. Allez à Bourges, allez à Bourges. D'abord parce que c'est le printemps qui commence. On est un petit peu plus au sud de la Haute-Normandie. Donc, quoi qu'il pleu, il peut y pleuvoir. – Oui, il y a des années… – Je me souviens de certaines années où il pleuvait. Mais voilà, en quelques jours, on a un panorama extraordinaire de tout ce qui se fait en musique en France, y compris bien sûr des grandes stars qui vont dans les grandes salles, évidemment. Voilà, c'est un bel événement. Maintenant, on vous emmène avec le facteur et sa bicyclette électrique. Pourquoi pas ? Regardons. La Minute de l'environnement vous est proposée par la région Haute-Normandie. Je suis factrice et pour ma tournée quotidienne, j'utilise un vélo à assistance électrique. J'ai des problèmes de santé et comme ma tournée se fait obligatoirement en vélo, on m'a proposé de prendre un vélo à assistance électrique. Quand vous avez plus de 20 kg de courrier sur le vélo, il faut pédaler, il faut le tenir le vélo déjà. Avec celui-là, c'est impeccable, vous ne vous sentez pas. Vous pédalez normalement, sans effort. Ma tournée est adaptée pour une tournée vélo. Je ne peux pas prendre un scooter parce que j'ai trop de demi-trottoir et pour un scooter, ça serait trop dur. Donc c'est pour ça que c'est adapté à une tournée vélo. Au niveau de l'entretien, il n'y a pas grand-chose à faire à part charger la batterie tous les jours. Ça ne fait pas de bruit, c'est écolo, c'est pratique dans un sens et on fait du sport sans effort. Les clients, ils pensent que c'est un bien. Ils me disent que c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de pédaler, donc je leur dis oui, il faut quand même pédaler sinon je fais du sur place. Et c'est vrai que c'est un bien pour la planète. Grâce à mon vélo assistance électrique, je contribue à la réduction des émissions de CO2 et en plus, c'est bon pour ma santé. C'était la minute de l'environnement avec la région Haute-Normandie. Voilà, il nous reste 20 petites minutes à passer ensemble, toujours en direct sur le plateau de la quotidienne sur LCN avec une émission, je vous le répète, qui va se terminer en plateau A avec la box-taille. On est très intéressé de voir cette démonstration dynamique après avoir évoqué tous ces aspects avec le maître tout à l'heure. Et puis maintenant, on vous emmène quelque part entre Évreux et Bernay du côté de la rille qui coule et qui a les méandres qui baignent d'ailleurs Beaumont-le-Roger avec des gens qui fabriquent tout un tas de choses tout à fait intéressantes et étonnantes. Oui, avec James, l'artiste sculpteur. Bonsoir James. Avec Claudie Duvivier qui est créatrice de meubles en carton. Vous faites partie de l'association La Fabrique de la Rille. Expliquez-nous quel est le concept de cette réunion artistique. De se regrouper tous en tant qu'artistes à plusieurs, donc on est plus d'une trentaine dans des corps de métiers d'artisanat ou d'artistes différents. Donc, il y a métal évidemment, il y a carton, il y a raccour puisqu'on a amené quelques pièces. C'est vous ça ? Ça c'est moi. Je le dis. C'est vous. C'est un raccourci qui est quand même effroyable. C'est un raccourci effroyable. Vous voyez, je tiens dans mes mains Claudie Duvivier. Non, non, c'est une de vos productions. Voilà, une petite pièce pour ne pas vous encombrer mais sinon on peut faire du mobilier et donc voilà. Donc on est plusieurs artistes à fabriquer avec différents matériaux. Dans un lieu. Dans un lieu, voilà. Qui nous sert d'exposition. D'exposition et puis en même temps on donne des cours et il y a des stages. Donc c'est un bon moment le rejet. Un bon moment le rejet. Voilà, c'est important que vous vous en souveniez. Il y a un espace boutique aussi. Oui, boutique sur 150 mètres carrés à peu près et puis on invite régulièrement un artiste sur six semaines. Donc il y a un roulement qui se fait régulièrement. Voilà. James, l'intérêt pour vous c'était de mutualiser vos savoirs, le matériel. Voilà, de réunir surtout tout autour du secteur en fait des artistes qui effectivement se retrouvaient un peu seuls ou isolés et d'avoir un partage surtout des connaissances entre artistes et puis effectivement des fois de mélanger les matières. et de faire de faire de la connaissance et d'appeler les gens justement un peu à la culture qui n'est pas forcément que dans les grands musées ou dans les grandes galeries et de voir que dans nos villages dans le département en Normandie on est capable d'avoir de grands artistes et de faire de belles choses. Toujours à la portée. Et pour les clients ou les gens qui participent au stage c'est une belle opportunité aussi on imagine ? Oui, oui, complètement. Oui, justement. Donc pour nous il y a aussi le fait de donner notre savoir. en plus on est vraiment proche puisque c'est dans une vallée où il y a quand même beaucoup de communes aux alentours. Donc effectivement on partage beaucoup et ça c'est intéressant. On a trois ateliers donc on a un atelier qui va être basé plutôt sur la couture le tissu on a un atelier art plastique modelage, poterie et un atelier soudure, métal et divers. Vous avez ramené quelques objets vous pouvez nous les présenter alors Sylvain a présenté le sapin en carton Voilà, carton donc là on a une artiste qui fait tout ce qui est céramique et racou Béatrice Béatrice Betty On salue Voilà, exactement la petite tortue qui est là-bas et puis voilà donc on a amené ça pour l'instant pour représenter quelques artistes Parlez-nous des meubles en carton alors ça tient c'est solide c'est durable C'est solide c'est 100 kg au centimètre carré minimum et donc ça peut être aussi bien une table de réunion qu'un décor de théâtre que des meubles usuels et fonctionnels pour tous les jours Voilà Et c'est compliqué à fabriquer ? C'est un petit peu long Il faut être artisan Il faut un petit peu les deux c'est pas plus mal et puis un petit peu de temps aussi parce que je pense toujours En complément de la question de Félix vous avez du savoir-faire bien sûr les uns les autres Alors c'est quoi votre formation ? C'est des beaux-arts ou c'est tout simplement l'école de la vie et de la pratique ? La pratique pour moi en étant maquettiste à la base donc j'ai travaillé le carton mais sous une autre forme et en volume donc pour des décors et tout ça donc après c'est vrai que les métiers évoluent et donc le carton est venu tout seul Voilà moi pareil serrurier à la base en fin de compte mais effectivement dans l'association on a quand même beaucoup d'artistes qui sortent des beaux-arts et justement donc voilà qu'ils repartagent encore une fois au maximum ce qu'ils ont appris donc c'est encore voilà c'est encore une fois toujours notre but c'est de distribuer vraiment ce qu'on sait faire de façon à ne pas le garder je dirais égoïstement pour nous et d'aller des enfants jusqu'au plus ancien Votre spécialité c'est le métal ? Alors moi ma spécialité c'est le métal donc j'ai commencé par des petites bébêtes comme ça en tout genre et aujourd'hui maintenant je fais des meubles design on va dire dans des bonbonnes de gaz dans vraiment différents objets On parle beaucoup de la nécessité de revaloriser progressivement le travail manuel qui a été bien décrié et c'est dommage d'ailleurs beaucoup de jeunes se sont fourvoyés dans des études alors que finalement ils auraient dû travailler de leur main ce qui est terriblement noble est-ce que donc vous formez ou vous envisagez de former des jeunes à ces activités ? C'est pas facile en soi parce que finalement effectivement il faut nous en tant qu'artistes c'est pas des études classiques on va dire un serrurier sera serrurier après si on veut devenir artiste il faut aller dans des écoles quand même bien spécialisées les beaux-arts ou autres mais ce qui est intéressant c'est qu'on travaille avec des écoles aux alentours parce que le but quand même de la fabrique c'est qu'on a des locaux qui ne sont prêtés par la mairie et on est aidé aussi par l'intercom donc ça c'est vraiment pour nous une chance terrible parce que c'est pas facile de trouver des locaux et puis de pouvoir payer les loyers, les fluides et tout ça parce qu'on a quand même des gros fours on a plein de choses donc grâce à la commune on est vraiment très aidé et ça nous permet donc de distribuer après avec les élèves les écoles aux alentours les centres les maisons de jeunes ou quoi que ce soit de les faire venir et puis là par contre de distribuer notre savoir et en espérant que plus tard effectivement si la voie habituelle quand on nous dit faites des études faites des études ne fonctionne pas et bien ils ont la possibilité de voir que des gens comme nous on peut y arriver et qu'on peut essayer de s'en sortir il y a toujours un moyen pour les gens que ça intéresse vous avez une actualité ce week-end alors effectivement ce week-end c'est ce qu'on a appelé la table festive donc c'est jusqu'au 26 janvier donc en fait on a tous les artistes on a aménagé une table avec des objets complètement ludiques et qui seront tous mis à disposition à la vente à la fin de l'exposition donc c'est à partir de ce week-end du samedi 14 jusqu'au 26 janvier donc c'est vraiment par rapport à toutes les activités qu'on fait d'habitude là c'est vraiment nous les artistes qui avons créé des objets vraiment complètement différents les uns des autres et qui sortent même un peu de ce qu'on fait actuellement et c'est autour de la table donc sous les deux trois exemples on a un coutelier qui a fait des fourchettes et des couteaux la peinture sur porcelaine qui nous a fait des assiettes Claudie qui a fait des sapins spéciaux pour ça pour l'occasion donc c'est vraiment super intéressant Merci beaucoup le rendez-vous est pris Merci Ça nous fait plaisir de vous donner tout un tas d'idées tout un tas d'envies et puis des destinations à aller fréquenter dans vos moments de loisirs J'aime bien vous le savez Félix j'aime bien féliciter alors je cherche toujours comment je peux féliciter les invités pourquoi ? Parce qu'ils nous font l'honneur de venir sur le plateau c'est grâce à vous que cette émission pas seulement bien sûr mais notamment grâce à vous que cette émission elle existe et donc je me disais félicitons Claudie Duvivier parce qu'elle est complètement dans l'air du temps avec le carton les meubles en carton et bien j'ai entendu récemment qu'on va jusqu'à faire des maisons en carton donc vous êtes sans doute un peu dans l'air du temps et puis on va féliciter James l'artiste parce que outre son talent et bien il a une très belle montre il a une très très belle montre J'aurais préféré qu'on voie les bijoux ils sont faits justement par un de nos créateurs des couverts en argent Je me demandais si vous aviez fabriqué la montre ça viendra ça viendra il paraît qu'avant 50 ans si on n'a pas de Rolex donc bon pour l'instant j'ai une imitation je me dis que c'est pas réussi mais non alors bon merci de nous avoir étonné et merci de nous avoir écoutez on ira avec grand plaisir et puis on va maintenant vous étonner on va vous étonner parce qu'on va vous parler d'un monsieur qui est un homme qui marche qui est un homme qui rame et ça atteint la démesure c'est l'objet de notre rubrique un jour en Seine-Maritime il a déjà fait beaucoup de choses mais il va se lancer dans un projet complètement dingue soutenu d'ailleurs par le département on va voir ça il va aller jusqu'à marcher 14 000 kilomètres c'est 4000 kilomètres de plus que le rayon terrestre et il va ramer jusqu'à 28 000 kilomètres ce qui est finalement un peu plus de la moitié de la circonférence du globe qui si je ne m'abuse doit faire 40 000 kilomètres en marchant 70 kilomètres par jour pendant deux ans 660 jours voilà j'ai cité ces chiffres parce qu'ils sont absolument astronomiques regardez on parle de Serge Girard monsieur Girard est citoyen de Seine-Maritime il sera le premier être humain à réaliser la traversée de trois océans de quatre continents c'est considérable il va partir pour plusieurs mois sur mer comme sur terre et faire quelque chose de tout à fait phénoménal en même temps son tour du monde est un rêve pour tout le monde chacun imagine un jour pouvoir le faire et beaucoup malheureusement ne le feront pas et donc nous avons souhaité avec lui faire partager ce rêve à nos habitants de Seine-Maritime et en particulier à des collégiens et à des personnes âgées qui sortent en EHPAD qui vont le suivre tout au long de son périple communiquer avec lui pour les jeunes faire un peu de géographie de sciences humaines pour les anciens rêver et partager donc voilà c'est une belle aventure que nous avons souhaité soutenir modestement mais volontairement et donc la Seine-Maritime va faire le tour du monde avec Serge Girard et nous en sommes fiers il va falloir donc enchaîner successivement bien sûr course à pied-rame et ça trois fois de suite donc voilà c'est un peu nouveau ceci étant c'est un rêve de gosse de faire un tour du monde donc il fallait bien trouver un moyen de passer les océans donc à la seule force humaine il n'y avait pas de transissolution c'était soit la nage soit la rame donc j'ai quand même choisi la rame je suis un peu fou mais pas tant que ça c'est un projet qui aura mis trois ans pour voir le jour donc maintenant on est à un an du départ donc c'est vrai que c'est important c'est à la fois loin mais très proche aussi donc maintenant je commence à piétiner comme un enfant qui attend Noël mais là j'attends Noël 2014 voilà c'est un peu plus loin par contre finalement je ne fais pas ça pour me prouver quelque chose c'est plus d'ailleurs pour l'envie de le faire sans peut-être savoir pourquoi d'ailleurs pour partager oui c'est sûr c'est quelque chose d'important pour moi donc partager avec les autres on revient différent parce qu'il y a cette aventure il y a aussi une aventure intérieure mais aussi une aventure avec ceux qu'on rencontre je dis souvent qu'on parle de tolérance je crois que pour respecter les autres il faut d'abord aller à leur rencontre donc c'est aussi une façon d'avoir cette démarche-là alors c'est vrai qu'en courant je ne m'arrête pas tous les jours mais finalement je rencontre beaucoup de monde sur la mer ça sera un peu moins vrai parce que c'est vrai qu'on est un peu plus seul mais bon c'est aussi une recherche d'aller chercher cette solitude donc ça c'est pour moi important aussi si vous avez vraiment envie de faire quelque chose après vous allez passer à travers ou du moins au-delà tous les petits soucis de la solitude et le coude derrière voilà Félix vous êtes davantage dans votre univers que je ne le suis parce que encore une fois vous ne pratiquez pas ce sport mais vous êtes un habitué des salles de sport le mien est plus spécialisé dans le mouvement des jambes un peu moins dans les poings et les bras mais regardez Alix elle est surprenante on ne l'imaginait pas quand on présentait par l'autre de dessineur qu'elle pouvait mettre des coups de genoux comme ça moi ce que je voudrais c'est que vous me fassiez un ou deux commentaires sportifs de ce que vous voyez c'est le professionnel vous qui ne faites pas de la boxe qu'est-ce qui vous étonne dans ce que vous voyez je vois l'oeil très concentré en tout cas je pense qu'ils ont été bien formés formés par le grand maître tiens tournez-vous grand maître parce que vous êtes dos à la caméra c'est pas terrible bon alors donc qu'est-ce qu'on va voir un grand maître qui fait un mètre qu'est-ce que vous allez nous montrer qu'est-ce que vous allez montrer à nos téléspectateurs ce que je voudrais montrer d'abord ce sont les instruments que nous utilisons pour travailler qui sont la corde les pattes d'ours les pas hauts je voudrais également tournez-vous grand maître je voudrais également montrer les techniques que nous utilisons en boxe thaïlandaise c'est-à-dire les techniques de poing les techniques de pied les techniques de coude de genou les techniques de saisie le corps à corps on va pas mettre toutes ces techniques là mais on va faire les techniques de base donc les pas hauts c'est ça ça ce sont des pattes d'ours qui servent pour les poings qui servent pour travailler les poings et les coudes Alex vous pouvez venir me voir s'il vous plaît je regarde quelle caméra moi je suis un peu perdu je regarde celle-ci ou je regarde celle-ci je regarde la générale ça change Alex je voudrais effectivement vous savez ce que je veux conseiller Félix conseillons à nos téléspectateurs d'aller sur le replay de www.lachainnenormande.fr dans la barre de menu vous cliquez sur le replay vous cliquez sur l'émission parole de décideurs et vous regardez la toute dernière émission de parole de décideurs on recevait d'ailleurs Eric Nem le directeur régional Normandie d'EDF et vous verrez Alex dans le rôle de la chroniqueuse économique et comme ça vous pourrez comparer avec Alex dans son rôle de boxeuse taille tout à fait c'est deux choses différentes c'est deux choses différentes mais finalement pas si éloignées et bien nous on va place au sport on vous laisse faire on vous dit bonsoir chers amis téléspectateurs de LCN sachant que demain on se retrouve avec Stéphanie Jus que j'aurai le plaisir de retrouver on va parler peinture avec le peintre Verviche vous connaissez Verviche il peint cet univers absolument étonnant de la région rouennaise et de la Haute-Normandie prise par les glaces avec un univers complètement onirique ça sera intéressant bien sûr il y aura Draco avec de la magie on va parler maquillage également et puis avec Dab de Laporte des Miss Dab de Laporte le président de Bouchon de 1776 qui viendra avec la Miss qui a été pré-sélectionnée pour représenter toute la Normandie à l'élection de Madame de Fontenay qui a lieu en janvier qui est bien sûr l'élection Miss Prestige Nationale bonsoir Félix bonsoir Sylvain et bien bonsoir à tous place au sport un, deux, le coude un, deux, le coude voilà un, deux un, deux, le coude un, deux, le coude un, deux, le coude le genou encore un, deux, le coude le genou et Louis commentez Louis commentez ce que vous faites ah oui alors là vous avez là-bas avec Émilie la corde ça sert pour l'échauffement général c'est-à-dire l'élévation de la température de tout ce qui est rythme cardiaque ici vous avez ici vous avez Florian qui fait ce qu'on appelle le shadow c'est-à-dire qu'il boxe dans le vide c'est un échauffement spécifique ici vous avez Lucille et Magali qui font ce qu'on appelle des assauts souples des assauts souples c'est la mise en mise en mise en mise en exécution de toutes les techniques qu'on apprend par petites séquences dans différents ateliers voilà alors là vous avez par exemple le shadow technique de poing technique de pied le direct les coudes voilà uniquement les techniques de poing c'est-à-dire technique de poing les directs les crochets les uppercuts avec les déplacements au cas de coin du ring voilà les techniques de pied les techniques de pied je vais les faire avec lui c'est-à-dire les techniques de pied sur la zone basse ce qu'on appelle les look kicks coup de pied circulaire bas coup de pied circulaire milieu coup de pied circulaire niveau tête à chaque je dirais à chaque attaque correspond soit un blocage attaque look kick je bloque avec la cuisse attaque look kick toujours je bloque avec le tibia au niveau médian attaque middle c'est déconseillé d'encaisser avec la puissance des coups approche-toi un peu plus s'il te plaît avec la puissance des coups les côtes risquent de partir donc quand il y a une attaque niveau médian on y va encore blocage tibia encore un an ou alors en saisie en saisie avec déplacement la mise à distance ok ou encore tout simplement sur une attaque attaque middle middle le retrait du bassin d'accord au niveau des techniques de la tête on y va encore le retrait du buste on pivote bien on y va le retrait du buste pour pouvoir remiser derrière d'accord les techniques de genoux genoux droit voilà technique de poing 1, 2, 3 avec les combinaisons encore 1, 2, 3 look kick intérieur 1, 2, 3 look kick intérieur ça ce sont des combinaisons des enchaînements de combat 1, 2, 3 j'esquive ou j'encaisse le goût j'absorbe tu viens un petit peu s'il te plaît là tu travailles un petit peu avec elle tu mets tes gants s'il te plaît voilà merci beaucoup merci beaucoup à vous finalement je vois que vous avez tous tellement la passion du sport on avait dit au revoir mais finalement vous continueriez finalement toute la soirée vous nous feriez venez avec moi vous nous feriez venez 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 avec moi vous nous feriez une soirée sur LCN entièrement boxe style mais ce serait un rêve les séances d'entraînement elles durent combien de temps en général en général 2h 2h 1h30 au bout de 2h on va dire que ceux qui connaissent bien le corps humain c'est comme pour les marathoniens au bout de 2h l'ATP il n'y en a plus bon bah donc on en avait jusqu'à 21h15 en fait d'accord bon et bien on vous souhaite un très très bon entraînement merci beaucoup mesdemoiselles merci Alix vous verrez regardez le replay il y a de très très belles images de vous en gros plan dans l'action vous êtes absolument génial voilà cette fois-ci c'est vrai comment je fais moi j'ai le droit de te je tape un peu je voudrais dire un petit mot la phrase favorite c'est quoi ? les points serrés ah oui c'est une serre les points tu tiens du vent ouvre les points tu tiens le monde serre les points tu tiens du vent ouvre les points tu tiens le monde en fait en fait ce que j'ai dit c'est que pour pratiquer ça il faut être très décontracté il ne faut pas être crispé c'est le principe de la boxe thaïlandaise c'est décontraction explosion en tout cas j'en profite pour remercier toute l'équipe qui nous a accueilli très sympathiquement équipe très sympathique merci Alix et merci aussi pour les filles parce que ce sont les filles qui vont nous faire redécouvrir la boxe thaï parce que les garçons dès qu'on parle de boxe thaï ils pensent qu'à frapper moi je suis ravi de ne pas avoir 20 ans parce que j'aurai 20 ans je commencerai à paniquer entendant que toutes les filles se mettent à faire de la boxe thaï parce qu'on n'aura plus la loi et ça va être absolument terrible on arrête là coach ? merci merci beaucoup les filles nous ont toujours commandé et rappelez-vous allez ça y est on se quitte rappelez-vous tu serres les points tu tiens du vent tu ouvres les points tu tiens le monde c'est superbe bonne soirée à tous sur CN ou ailleurs et on se retrouve demain avec grand 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 plaisir ciao ciao merci beaucoup ciao 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 ciao